Hélène Philippe, vos invitées ce matin sont comédiennes et réalisatrices et l'une d'entre elles est très en retard. Emmanuel Deveauce qui vient de rentrer dans ce studio, bonjour. Et Tony Marshall est à vos côtés, la réalisatrice bien connue, vous êtes toutes les deux, deux femmes engagées. C'est pour ça que vous êtes là ce matin, vous signez un appel au don, on vous voit, une du journal Libération ce matin, pour un appel. Maintenant on agit, il ne suffit donc pas de dire, de crier, de balancer Tony Marshall ? Non, je pense que ça a été une première étape parce qu'il y a eu comme ça un mouvement important qui est arrivé suite à l'affaire Weinstein. Mais ça ne peut pas durer éternellement. Crier, oui, il faut que ces plaintes, il faut que cette chose qui s'est déversée de manière peut-être un peu anarchique, surbalance ton porc, trouve un cadre. Et ce cadre peut être juridique, ça serait ce qui aurait de plus important. Et pour ça, il y a des associations qui sont là, qui sont là pour écouter, pour aider, pour encadrer et pour aider les femmes. Parce que c'est très compliqué de composer un dossier pour arriver en justice, ça coûte de l'argent, etc. Et ces associations, elles recevaient quatre appels par jour. Elles en reçoivent entre 10, 15, voire quelquefois 40. Il y en a qui ont fermé leurs standards. Et donc, j'ai rencontré, nous avons rencontré avec Emmanuel, une femme qui a monté une association, pas une association, une fondation, la Fondation des Femmes. Anne-Cécile Méffert. Anne-Cécile Méffert, voilà, dont le but de cette fondation est de recueillir des fonds pour pouvoir les redistribuer à quatre ou cinq associations habilitées qui sont chargées de faire ça. Et moi, il me semble que c'est extrêmement important que tout d'un coup, les plaintes, quelque chose qui est un mouvement qui a été spontané, devienne quelque chose de cadré, de juridique, qui fasse jurisprudence. Parce que forcément, à un moment donné, ça va influer, si vous voulez, sur un certain type de comportement qui pensait pouvoir continuer à perdurer dans une sorte de, vous voyez, de no man's land. C'est un mouvement assez unique qu'on est en train de vivre en ce moment, Emmanuel Deveau, ce qui agite le cinéma et au-delà, la société publique, globalement. Pas que, oui, oui, bien sûr, c'est même, je pense, ce qui agite bien plus, bien ailleurs que le cinéma. Vous auriez pu élargir votre mouvement ? Parce que là, c'est vrai qu'on a des femmes actrices, réalisatrices, humoristes. Oui, parce qu'on est médiatiques, on est médiatisés, c'est plus simple. Voilà, mais je pense que Tony a reçu un appel de 150 agricultrices, c'est ça ? Ah non, non, ce n'est pas moi. Je disais, moi, ce que je trouvais, ce que je crois, si mon information est bonne, c'est Time's Up, en fait, a fini réellement par se créer parce qu'elles avaient reçu une lettre de 150 agricultrices et que tout d'un coup, les agricultrices disaient « On vous soutient parce que nous, on ne nous écoute jamais ». Donc, nous, on est là parce que vous savez très bien que vous recevez plutôt plus facilement les acteurs que des personnes qui ne sont pas connues. Et on est là pour dire que ça sert bien évidemment. Tout ce qui est sur Balance ton porc, ce n'est certainement pas le milieu du cinéma, ou en tout cas pas uniquement. Quelle est votre expérience à vous ? Trop de choses ont été tues ? Alors, écoutez, dans le cinéma, moi, personnellement, je n'ai pas entendu là, en tout cas récemment, quelque chose qui me dirait « Voilà, il y a eu une telle ou une telle qui a été violée, etc. » On a toutes eu dans notre jeunesse des comportements, une main qui se balade, etc. Mais je pense qu'à la hauteur de ce qui s'est passé à Hollywood, non, ça, je ne l'ai pas entendu. En revanche, moi, je disais ça il y a quelques mois, justement au moment de la sortie du film de Tony, numéro 1. Mais j'ai demandé, c'est quand même plus les assistantes, les scripts, les maquilleuses. Voilà, nous, actrices, on est quand même relativement protégées. Mais attention, ça ne veut pas dire que dans ce milieu-là, entre guillemets, les gens moins, pareil, moins médiatisés, moins... C'est toujours un rapport de domination. C'est un rapport de pouvoir, en fait. Votre film, d'ailleurs, ce film vous rassemble, toutes les deux, numéro 1 qui est sorti il y a quelques mois et pour lequel vous êtes nommée au César vendredi. C'est un film où on parle de la femme, de son accession au pouvoir et donc des inégalités qui peuvent aussi exister dans le monde de l'entreprise. Oui, absolument. Ce qui est incroyable, c'est que le film est sorti juste avant l'affaire Weinstein. J'ai l'impression que ça a été comme un coup d'envoi, un peu. Ce serait bien. Non, non, mais on avait commencé à en parler là beaucoup dans les interviews. C'est un combat de pouvoir, c'est vrai, Emmanuel De Vosges, dans ce film. Je pense qu'il y a important ce qui peut se passer au-delà du rapport homme-femme. C'est le rapport au pouvoir qui pourrait changer dans un monde très utopique. Moi, j'y crois. Mais le rapport au pouvoir que nous tous pouvons avoir peut peut-être se décaler, en tout cas changer. Ça serait un grand pas pour la société, je pense. Comment avez-vous perçu ce conflit entre féministes par tribunes interposées, Tony Marshall peut-être ? Oui, il est absolument normal dans un moment de bouillonnement, dans un moment où les choses bougent, qu'il y ait des courants différents qui s'expriment, qu'il y ait des courants très victimaires, qu'il y ait des courants qui réagissent différemment. C'était une tribune, à mon avis, maladroitement rédigée, mais qui racontait certaines résistances à une forme de victimisation qui peut être aussi instrumentée. Mais là où moi, je voudrais recentrer sur la fondation des femmes, parce que c'est vraiment un truc qui m'a paru lumineux. C'est-à-dire que pour ne pas être dans des courants, il faut être dans quelque chose d'extrêmement concret et pragmatique. Et à partir du moment où ça sera devenu une habitude que ça passe dans le juridique, je pense que ça peut vraiment changer quelque chose profondément dans les entreprises, dans les endroits où les petites pressions hiérarchiques s'exercent de manière plus ou moins grave, de manière assez violente. C'est ça qui doit changer. Et pour ça, il faut donner à cette fondation. Il faut aller sur le site. Moi, j'ai donné. Emmanuel a donné. Nous sommes déjà plusieurs à avoir donné un peu d'argent. Vous avez un objectif d'appel ? Il faudrait qu'elle récolte. Ça serait bien que la fondation des femmes puisse récolter un million d'euros pour l'année, pour pouvoir le répartir dans les associations. Et alors, je disais quand même, j'avais appris ça, que la SPA recueillait 44 millions d'euros. Et que, vous voyez, donc tout d'un coup, on se dit les animaux, les femmes, les animaux, les femmes, on réfléchit. Et vous voyez, juste, bon, pas 44, 1 million pour le donner à des associations compétentes. Et vous le disiez, qui étaient submergées, qui se sont submergées, parce que la déflagration a entraîné une hausse des plaintes importante. Si on ne donne qu'un chiffre, 31%, une hausse de 31% à la fin de l'année dernière de plaintes pour agressions sexuelles. Oui, parce que tout d'un coup, on se sent, enfin, je dis, les femmes se sentent un tout petit peu plus, comment dire, dans une espèce de solidarité qui fait qu'on n'est pas toutes seules à révéler son intimité. Parce que c'est toujours difficile de révéler quelque chose qui est de l'ordre de l'intimité, quand même. Il y a eu beaucoup de débats, ça a agité quand même toutes ces questions ces derniers mois, lors de la sortie du dernier Woody Allen. On a dit, ce sera peut-être le dernier. Pourquoi le dernier ? Est-ce qu'il faut arrêter, Emmanuel De Vos, de tourner avec Woody Allen, de tourner avec Romane Polanski ? Non, mais alors, moi, l'histoire de Woody Allen, je trouve ça, bon, on ne va pas faire du cas par cas, mais on n'est pas là pour ça. Mais je trouve que c'est incroyable, parce que là, par exemple, c'est de l'hypocrisie. Je veux dire, il n'est même pas jugé, on ne sait pas si c'est vrai. Donc, voilà, je ne trouve pas ça très juste, moi. Il est condamné avant même qu'on sache, voilà, s'il y a déjà eu deux enquêtes qui se sont révélées fausses. Et au-delà de ça, il faut faire une distinction entre le métier, la personne ? Il faut faire la distinction entre l'œuvre et la personne, mais c'est, voilà, ça, c'est mon avis. C'est aussi de votre avis. Oui, enfin, l'œuvre et la personne, oui, c'est-à-dire que si le... Le type soit un assassin, bon, je ne sais pas, mais... Voilà, mais non, non, oui, oui, je ne suis pas pour condamner d'abord avant de savoir, et puis une œuvre est une œuvre. Vous allez porter ce message au César, tous les signataires, tous ceux qui le souhaitent porteront un ruban blanc pour porter ce message de la Fondation des Femmes avec le mot-clé. Maintenant, on agit, c'est de ça dont vous êtes venu nous parler ce matin. Absolument, et allez sur le site de la Fondation des Femmes, et voilà, si vous pouvez faire quelque chose, vraiment, ça sera très utile à la société Hommes et Femmes Réunis. Tony Marchal, merci beaucoup, Emile, merci à vous aussi. Emmanuel Deveau, c'est d'avoir été avec nous. Emmanuel Deveau, c'est d'avoir été avec nous.